Nous n'allons pas beaucoup, nous allons juste mettre un petit peu. Ok, donc... Ici, c'est ce que nous appelons IQF. Individuel Quick-Frozen. Vous pouvez voir que les mozzarellas sont tous les mêmes tailles. C'est tous les mêmes tailles. Donc, quand vous spreadz sur la pizza, c'est assez facile. Parce qu'il n'est pas stické à l'autre. Pour le bloc, il est stické. Pour le bloc, il va... Après le shredding, si vous ne pressiez trop beaucoup, quand vous le mettez sur la boîte, il ne va pas stick. Si vous shredz et que vous l'utilisez pour le service, il ne va pas stick. Il va stické si vous restez trop long dans la boîte. Ok. Donc, vous pouvez voir, nous appelons ça Free Flow. On peut mettre facilement. Il n'a pas de temps pour mettre la mozzarellas sur la pizza. Parce que normalement, nos compétiteurs, ok, ils mettent la pizza dans la bague. Ici, nous n'avons pas la bague. Nous avocions la bague. Quand vous avociez la bague, ce qui se passe ? Le chocolat, le chocolat, il est stické. Parce que vous l'utilisez du air du bague. Le bague est rétracté. Donc, tous les mozzarellas stickent ensemble. Donc, vous avez besoin de temps. Vous ouvrez le bague et, un par un, vous l'utilisez. Vous l'utilisez de la mozzarelle. Donc, vous l'utilisez peut-être 20 minutes. Donc, vous l'utilisez pas pour vos costs. Vous perdez beaucoup de temps. Vous l'utilisez. Vous l'utilisez. Vous l'utilisez. Et vous l'utilisez. C'est extrêmement facile. Donc, c'est un pack, ok, de 2 kilos. Donc, quand vous l'utilisez, si vous l'utilisez 2 kilos pour le service, c'est très bon pour vous. Vous avez un bon business. Mais, si vous ne l'utilisez pas, c'est pas le 2 kilos, donc vous l'utilisez. Les portions, vous l'utilisez dans la small box et vous l'utilisez dans le banier. Pendant le service, vous l'utilisez vous l'utilisez et vous faites la pizza. Vous ne l'utilisez pas de la mozzarelle inside for one or two hours is not good because you will have a ton of the mozzarella will have a temperature I'm using a cold hot cold it damage the mozzarella is a sensitive product so this thing is you store mozzarella two to four degrees in the fridge okay if you if you need a small quantity or a medium quantity you cut the bag in half okay two box one box in the fridge the second box you put on your table and now you make the pizza okay